Le personnage de Léon Sadorski Sadorski et l'ange du péché donc mon personnage de Léon Sadorski inspecteur principal adjoint au renseignement généraux antisémite, chef du, entre guillemets, rayon juif il va évoluer et se trouver confronté finalement à peut-être pas ni un châtiment ni une rédemption mais en tout cas dans ce troisième épisode tout finalement va converger sur ce mois de mars 1943 qui est un tournant de la guerre, de l'occupation où les Français commencent à se rendre compte que l'Allemagne après Stalingrad va probablement perdre la guerre que ce n'est qu'une question d'année et puis Sadorski lui-même il cache depuis sept mois et demi une jeune juive dans son appartement à l'insu même de la concierge et donc il y a ce trio un peu étrange qui est un inspecteur de police français sa femme, sympathique, très belle et une fille adoptive, entre guillemets cette jeune juive qui ne peut plus poursuivre ses études elle est enfermée comme Anne Franck dans ce petit appartement du quatrième arrondissement face à la Seine ses amis de lycée qui sont au courant lui apportent des devoirs, des exercices, etc. et de plus en plus de gens sont au courant que cette jeune juive est cachée et Sadorski va faire ce qu'il peut pour la protéger tout en étant, comme c'est un type qui est enfermé dans ses contradictions, il continue évidemment à faire son travail c'est-à-dire d'arrêter les juifs et il va se trouver par exemple à Drancy pendant la fouille des déportés et on va voir coexister finalement dans ce pari de l'occupation le sort absolument dramatique des juifs et puis la vie culturelle et en particulier le tournage d'un film et c'est aussi le titre du film qui s'appelait Les anges du péché qui est le premier film de Robert Bresson et ce film est tourné dans un décor de couvent dominicaine et donc il y a toutes ces religieuses et Sadorski va rencontrer une jeune actrice qui va également aussi le troubler grandement et amener le dénouement du livre et donc de cette série puisque c'est le troisième parce que moi je suis un grand lecteur de Simenon je l'admire énormément j'ai toujours regretté que dans les maigrets dont certains ont été cris sous l'occupation on ne croise jamais un soldat allemand il n'y a aucune allusion à la situation politique et moi j'aurais bien aimé voir maigret se débrouiller dans une société où ce sont quand même les allemands qui font la loi derrière tout ça et puis justement le cas de conscience de la police française c'est-à-dire se trouvant obligé de faire presque pire que les allemands pour pouvoir retrouver ses prérogatives de police et donc Sadorski lui il va faire tout ce que je veux le faire faire tout ce que maigret n'a pas pu faire chez Simenon et comme vous disiez justement je ne juge pas je montre vraiment une société les personnages tels qu'ils étaient à l'époque il y a une espèce d'effet de voyage dans le temps on a l'impression de se trouver vraiment en mars 1943 à Paris et puis la société selon qui on est on a une vision totalement différente des choses et puis tout le monde essaye de survivre on croise aussi des commerçants qui s'enrichissent on croise des gens qui sont pires que Sadorski il y a une scène terrifiante de torture dans les locaux des brigades spéciales et puis Sadorski lui-même va apprendre des choses qu'il a envie de savoir il veut savoir qu'est-ce qui arrive aux enfants juifs etc. où vont ces gens qu'on met sur des trains à l'aube à la gare du Bourget et donc il va rencontrer également un policier allemand absolument terrifiant qui soupçonne justement la présence de cette jeune juive donc il va rencontrer bien pire que lui il va être confronté justement là une sorte de mal un mal ordinaire parce que le nazisme a quelque chose aussi de très terre à terre mais également un mal absolument terrifiant l'antisémitisme poussé au maximum et on va comprendre finalement où vont à quoi la France à qui la France a livré tous ces 76 000 juifs qui sont passés par Drancy